Les syndicats veulent montrer leur unité dans les rues de Bordeaux. Tous les secteurs de la fonction publique sont représentés, les impôts, les professions de santé et beaucoup d'enseignants. Ils dénoncent le manque de moyens au quotidien et de personnel aussi. C'est important pour nous de rendre un service public et nous n'avons plus les moyens de le rendre. Si nous on est augmenté, le privé sera peut-être augmenté et on relance l'économie en France. La politique d'austérité du gouvernement, ils n'en veulent pas. Les leaders syndicalistes font passer le message. La relance de la croissance ne passera pas par la réduction des déficits publics. Le plan de 50 milliards d'économies est rejeté par tous les manifestants. L'austérité amène l'austérité. On voit bien aujourd'hui les chiffres du PIB ont été annoncés. Il y a stagnation et pour relancer l'économie, c'est augmenter les salaires, pour relancer la consommation et sortir de cette spirale austéritaire. Les salariés du public évoquent déjà d'autres journées d'action. Ils pourraient être rejoints dans les semaines à venir par les syndicats des grandes entreprises qui réclament eux aussi des augmentations de salaires.